Des phrases pour une neuve humanité De les apprendre pour les répéter, c'est de devenir un perroquet qui n'est pas conscient de ce qu'il en dit. De les lire pour les oublier plus tard, c'est de ne pas les avoir lu. De voir votre propre passé et votre avenir dans chaque monde, c'est la seule chose qui en vaut vraiment. La forme la plus déplaisante de la peur se traduit par l'agressivité. On ne peut vivre qu'en dominant ces peurs, pas en refusant le risque d'avoir peur. Nous nous efforçons de donner à nos enfants tout ce qui a manqué dans notre jeunesse et nous négligeons de leur donner ce dont nous avons bénéficié. Si vous voulez rendre vos enfants meilleurs, donnez-leur l'occasion d'entendre tout bien que vous en dites à autrui. L'homme est le seul animal qui se couche sans avoir sommeil et se lève en ayant encore envie de dormir. Celui qui connaît vraiment les animaux est par là même capable de comprendre pleinement le caractère ému de l'homme. On peut toujours apprendre ce qu'on ne sait pas, non ce qu'on croit savoir. Je n'ai jamais rencontré d'homme si ignorant ou de quelque chose à m'apprendre. Commettre une faute et ne pas s'en corriger, c'est là la vraie faute. L'archer a un point commun avec l'autre du bien. Quand sa flèche n'atteint pas le centre de la cible, il en cherche la cause en lui-même. Avant de pouvoir aimer, il faut avoir su se défendre de la haine. C'est souvent l'amitié qui fait naître et qui nourrit et entretient les plus beaux sentiments de générosité dont le cœur humain est capable. Les animaux ne se doutent pas que nous leur avons donné des noms. On peut être que si, et c'est alors pourquoi ils ont peur de nous. Les animaux sont des animaux tellement agréables, ils ne posent jamais de questions, ils ne font aucune critique. Un jour, on vaut trois pour qu'il fait chaque chose en son temps. Tout grief n'est pas nécessairement de la haine. Sous-titrage Société Radio-Canada